Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau débrief, les gars on va débriefer aujourd'hui ce match entre Brest et Nice, match vraiment, Nice les gars, Nice sont vraiment pas bons, Brest déjà, bravo Brest toi, parce que cette victoire voilà elle était sur le papier, Brest n'est pas du tout favori, malgré le fait que Ursea soit coach et que du coup voilà, il est coach, je sais pas si on dit pensionnaire ou je sais pas, mais en tout cas il est coach pour dépanner on va dire le temps qu'il trouve un vrai coach, mais même les gars, même Nice était quand même favori, même si voilà, ces dernières semaines ils font des résultats éclatés, je pense qu'ils étaient quand même un peu plus favoris, mais voilà, fallait être bon tout ça, parce que très tôt dans le match, erreur et passe à l'adversaire, c'est un cadeau, c'est quand même une erreur, voilà, Tunissa, mon pote le disait dans ses débris, à chaque match de l'OGC Nice, il y a toujours une erreur, il y a toujours un cadeau pour l'équipe adverse, et là, il y en a eu deux, et oui il y a eu le premier, voilà, avec un but du coup d'un joueur Brest toi, et après les gars, le deuxième, l'eau tomba frère, je t'adore, t'es un de mes joueurs préférés à Nice, parce que t'es super fort, et je pense que t'es la relève de l'OGC Nice, et je pense honnêtement que tu vas révolutionner Nice, et que tu vas, non, pas quand même pas révolutionner Nice, mais je pense que t'es un des meilleurs joueurs à Nice cette saison, était une des meilleures surprises, je trouve, parce que c'était pas le joueur que j'attendais plus, personnellement, dans les recrues à Nice, ce que j'attendais plus, c'était plus les Roni Lopez, les Bambous, tout ça, mais voilà, l'eau tomba, c'est une des meilleures recrues de cet été, avec Jeffrey Nadalide, et Kamara, bref, fin de la parenthèse, il fait une passe en profondeur magnifique, 1, mais pour un joueur brestois, malheureusement, voilà, c'est Cardona, il va dribbler Benitez, il va venir marquer, après voilà, je ne remets pas la faute sur Benitez, mais selon moi, à moins, Benitez s'arrête devant Cardona, et pour moi, en fait, il doit, il doit y aller, il doit tenter le tout pour le tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est la faute de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, et la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut. Sous-titrage ST' 501